j'aurais dû le faire de là mais bien sûr bonjour et bienvenue sur tf toybox aujourd'hui petit 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 live spécial legacy évolution 2023 puisque cette semaine une boutique parisienne a reçu la vague une deluxe de 2023 donc on va la découvrir ensemble et en direct donc bienvenue sur tf toybox chaîne qui passe en revue les figurines transformers qui vous informent des nouveautés sur facebook instagram twitter et tik tok si vous me connaissez pas ça fait deux ans deux ans et demi que j'ai lancé cette chaîne c'était pendant le co vide à la base c'était juste pour m'occuper un peu et en fait ça a bien pris et puis moi ça m'a permis de vous découvrir vous de découvrir une belle communauté d'autres youtubeurs d'autres fans de transformers et comme on n'est pas nombreux en france c'était l'occasion de faire une chaîne plus poussée sur les transformers c'est notamment les jouets on va essayer de faire des lives régulièrement une semaine sur deux voire toutes les semaines là je suis en train de mettre en place pour ceux qui suivent la chaîne vous le savez je suis en cours encore d'ajustement de ce de ce de ces lieux mais on va donc attaquer parce que si vous êtes là c'est aussi pour regarder des beaux jouets et des belles revues on fera une vidéo spéciale rise of the beast très prochainement parce que beaucoup d'actualité il y a eu la première image du packaging studio series bumblebee cette semaine il y a eu des fuites il y a eu des annonces officielles arcy freezer bumblebee et un terror con dont j'ai oublié le nom qui sont en précommande précommande pour sortie dans trois quatre mois donc c'est bon signe les joies arrivent et le film aussi est donc aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur ces belles petites nouveautés que sont les figurines legacy évolution à savoir que à savoir que je veux dire je règle un dernier détail ça ça fait partie la gestion du direct et des et des et du démarrage en live hop 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 je regarde aussi un petit coup d'oeil comme c'est pour ceux qui découvriront la vidéo plus tard bas ce sera une vidéo classique mais cette vidéo est en direct merci laurent nos spam oui le déménagement s'est bien passé il ya encore pas mal d'aménagements à faire c'est pour ça que j'ai encore des choses à ajuster bon vous êtes déjà à 7 on va avancer sur la vidéo donc comme vous le voyez il ya quatre cinq figurines je vais m'emparer tout de suite de deux figurines pour vous les montrer hop et on va repasser hop à la caméra ici la vague déjà de figurines legacy évolution va incorporer une dernière figurine et legacy classique il s'agit de breakdown ici présent donc asbro a bien fait de choisir le packaging legacy 2022 classique parce que c'est le dernier membre pour former menace or le combiner donc ils ont décidé quand même de laisser le packaging violet de 2022 on retrouvera donc un bel artwork avec son arme spécifique il faut savoir aussi que breakdown c'est une figurine repeinte modifiée de wild rider donc c'est peut-être la figurine la moins bien entre guillemets des quatre voitures stunt icon dans le sens où on a entre guillemets déjà vu un petit peu le personnage après dans la gamme combine dans wars il y avait aussi des des repeints donc c'est pas non plus franchement une nouveauté on voit au dos hop là ici on a bien le numéro 4 sur 5 pour former menace or mais on va voir quand même qu'il ya des petites traces de packaging 2023 legacy évolution sur cette figurine et qu'il est bien dans la première vague 2023 c'est qu'il a droit à son qr code qui n'est plus au dos comme là je vais vous montrer inferno rapido que je vais ouvrir certainement la semaine prochaine le qr code des instructions était au dos de la figurine pour les nouveaux packaging il va être sur le dessus donc voilà c'est histoire peut-être de gagner de la place au dos mais vous aurez bien vous si vous avez un smartphone vous pouvez scanner tout de suite ce qr code et voir la fiche d'identité de breakdown en ligne en tout cas en 2023 et là je fais exprès de vous montrer la deuxième figurine évolution legacy deluxe de la première vague de 2023 on a donc droit à ici needle nose qui est un personnage génération 1 qui à la base est un jouet de 1988 un double target master au côté du packaging on voit donc le nouvel artwork magnifique artwork on le poster qu'on avait posté aussi dans une revue une vidéo précédente avec à la fois lio convoy l'un des premiers voyageurs qui sortira cette année on a break down ici qui est quand même sur le packaging legacy évolution les stunt icon qui sont le nouveau concept après les weaponizers les fossilizers et les modulators de la gamme workforce cybertrons ce sont donc on va le voir les junkie un qui vont prendre la relève et qui seront capables de se démonter en plusieurs morceaux et d'équiper d'autres figurines pour faire niveau fusion on voit ici les dinobots aussi car il ya des petits corps classe de dinobots qui sont sortis et donc needle nose l'avion decepticon est ici et ici bien sûr le masque de tarn le decepticon le chef de la justice division et on le voit à moitié optimus prime armada il paraît que c'est le futur commander classe de cette année donc pour cette partie à suivre mais on va voir il ya du armada cette année on a un bel artwork de notre needle nose avec ses il c'est un double target master qui arrive à deux armes target master on verra tout de suite après un beau dessin encore une fois un bel artwork et on est passé là et donc la fiche d'identité sur ces nouveaux packaging on l'a dit ils sont dessus donc si vous voulez scanner la fiche d'identité c'est par ici pour scanner avec votre smartphone le qr code et on a au dos on a au dos un avion avec deux petits target master qui se transforme une étape de conversion et le concept de cette année donc c'est evo fusion donc là en l'occurrence ce sont les deux target master qui vont fusionner avec needle nose d'un côté c'était le concept des target master junior c'était faut le savoir en 87 il y avait concept de target master un grand robot et un petit robot et les target master junior c'était un robot autobot ou decepticons de plus petite taille d'où le nom de septicons d'où le nom junior pour target master et au lieu d'un target master il y avait deux target master donc il aura bien deux target master donc oui je pense que je passerai en revue complète à plat je le passerai en revue complète prochainement je jette aussi un oeil au passage aux commentaires parce que je pense que vous êtes arrivés bonjour lord le poster est magnifique et ben justement maintenant que j'ai basculé sur ce côté je vais pouvoir en profiter pour vous montrer le poster complet donc c'est le poster de la gamme la gamme la gamme évolution qui est ici je vais juste ajusté pour vous montrer encore mieux le poster et que ce soit plus non toute manière en bas ce sont juste plastic free packaging donc ça c'est une nouvelle un nouveau tampon qui rajoute sur le côté des boîtes je vous enlève breakdown vous l'avez vu mais donc là on a l'autre partie du poster donc on a toujours tarn et optimus prime armada ici on a le nemesis on a un vaisseau quintesson on a optimus prime génération 2 encore une fois qui est de la gamme legacy de 2022 dans les rumeurs il paraît qu'il va être réédité en 2023 à l'identique tout comme il ya une réédition de galvatron le leader class donc normalement pas de changement pour ce personnage on a armada hotshot qu'on va voir tout de suite après il est équipé d'une arme de junkie on on va voir tout de suite après on a encore plein de junkie on ici et ici on a les insecticons decepticons je sais pas si je vais pouvoir zoomer en direct est ce que ça a marché oui on a donc des insecticons ici côté decepticons et ça tombe bien parce qu'on a eu kickback en 2022 qui était tout seul et il paraît que les deux autres bombshell et sharpshot ou shrapnel vont sortir en 2023 donc voilà normalement on dit pas je sais parler je vais essayer de séparer les rumeurs des annonces officielles d'autre côté là il est sur le poster donc c'est un peu confirmé tout comme crosscut qui est ici ce sera un personnage issu du un petit peu de l'univers diaclone c'était un skids aux couleurs gris qui était sorti dans la gamme diaclone il avait eu droit à quelques apparitions dans la gamme transformers auparavant c'est un sénateur autobot et il y a un prototype qui avait aussi fuité on montrera les photos plus tard dans une vidéo news on a donc vu needle nose on le met de côté et on referme petit zoom arrière pour voir les deux derniers deluxe je vous montrerai rapido après sandblaster je finis sur la partie de luxe mais je pense que on va ouvrir bien sûr au moins minima ce petit bonhomme parce que il m'intrigue beaucoup on va montrer quand même le packaging de armada hotshot donc un personnage issu de l'univers armada on aurait pu dire la triogie unicron c'était la série trans c'était à l'époque le nom bumblebee avait été perdu apparemment et les designers voulaient en même temps il y a plusieurs sources qui décrivent pourquoi il n'y avait plus de bumblebee et que c'était un nouveau personnage de choc qui est arrivé c'est tout simplement le besoin d'un nouveau personnage et peut-être la perte du nom bumblebee d'un point de vue légal il a un beau logo autobot sur l'épaule il a un petit viseur comme on le verra ici tout beau tout magnifique peut-être que je ferai donc une vidéo j'ai passé mon année 2022 à récupérer certaines figurines et minicônes armada donc peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour lui aussi on a un bel artwork avec son canon qui sort du dos on a donc le hotshot qui est prêt à attaquer ses ennemis on a la photoporte habituelle le poster la fiche d'identité si vous voulez scanner bien sûr la fiche d'identité de ce personnage on a même les petits le petit code barre rouge et avec la ligne de vie bleue à l'intérieur pour rappeler les fiches d'identité des jouets de 1980 et au dos donc on retrouve armada hotshot je vais vous montrer directement la partie qui nous intéresse ici voilà on a hotshot en mode robot 21 étapes de conversion le mode véhicule malheureusement pas de minicône comme l'original mais au moins lui il est vachement plus articulé il sera beaucoup plus articulé que les originaux il garde son canon iconique son arme power links et donc c'est ça la fonction evo fusion c'est qui peut déployer une arme en plus et au fusion semble être donc un mix entre déployer une arme secrète une arme qui accompagne la figurine ou alors le visage des junkie on avec ici scrap hook hop le logo évolution pour ceux qui l'avaient pas encore vu donc là on a d'ailleurs des boîtes je l'ai pas dit mais des boîtes qui tirent un petit peu moins sur le violet et un peu plus sur le vert donc vous saurez que les figurines 2023 par rapport à 2022 ont le logo évolution en dessous du nom legacy et un peu plus de vert sur le toit avec les logos transformer stacker atomy scrap hook est donc un nouveau personnage c'est un junkie on un camion qui a des airs de mad max quand même la tête est magnifique oui on va l'ouvrir donc on le verra mieux à la caméra après je repasserai dessus après l'artwork la photo de portrait de notre personnage ici on a aussi le personnage au complet ici je dis trop ici à la caméra et personne ne m'en reprend c'est scandaleux c'est scandaleux mais on a donc notre personnage ici de scrap hook en mode robot et donc ici 17 étapes de conversion pour convertir notre camion en robot notre junkie on et le concept d'évo fusion ici reprend le concept des weaponizers et fossilizers je vous remettrai des liens des vidéos précédentes revues de la gamme kingdom et earth rise en attendant il se démonte en plusieurs morceaux le but du jeu d'évo fusion c'est qu'il va équiper d'autres figurines de la gamme evo legacy mais aussi war for cybertron on verra avec des points de connexion et comme il ya beaucoup d'autres junkie on qui vont apparaître dans cette collection qui auront la capacité de se monter et se démonter on pourra aussi assembler des nouveaux modes véhicules vous pourrez créer vos propres véhicules vos propres modes robots comme dans le dessin animé en fait où les junkie on ne pouvaient se réparer et réparer en prenant des pièces un peu partout hop je remets bien pour la photo du live ces quatre figurines et je jette un oeil en même temps aux commentaires hot shot tarn et le lion le s'appelait layo convoy on parlera de rci plus 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 tard je ne suis pas noisy le grand malheureusement bonjour marlène bonjour bonjour je regarde un petit coup je regarde un petit coup les commentaires c'est bon ça tourne toujours oui je voulais vous montrer aussi dernier de l'achat mais lui je pense en faire une revue séparé plus tard il y a aussi quelques corps classe qui vont sortir et dans cette première vague il y aura deux dinobots slug et sludge mais j'ai pas forcément je ne les ai pas acheter tout de suite par contre il y a donc sandblaster donc sans surprise sandblaster c'est la version reconstruite de sandwave le nom sandblaster est en bas on a un bel artwork ici en mode robot il vient avec busso pour changer par rapport à la zerbic on a le corps classe donc un beau dessin aussi de sandblaster ici c'est une version reconstruite de sandwave parfois c'est un clone aussi de sandwave selon les univers transformers toujours le petit poster sur le côté et à l'arrière donc le robot le le modèle alternatif qui sera bel et bien un radio cassette des années 80 et le nom sandblaster ici il ya un vide je soupçonne qu'ils ont oublié de remettre le logo transformers legacy au dos de l'emballage pourquoi je ne sais pas mais effectivement il ya un trou et je crois que je n'ai pas sous la main d'autres boîtes de figurines corps classe mais je pense que c'est ça et c'est parti en tout cas on va un petit peu nettoyer le plan de travail vous allez entendre un peu de bruit hop je ferai certainement la revue de breakdown avec deadend que j'ai toujours pas bizarrement enfin j'ai réussi à avoir la vague legacy évolution avant la vague la dernière vague legacy classique donc pas encore deadend et skull green pour moi mais je vous propose donc qu'on va ouvrir ce scrapbook et qu'on va regarder ensemble à quoi à quoi ils ressemblent tout simplement pour ceux qui cherchent des jouets armada originaux bah après les trois classiques entre guillemets c'est ebay le bon coin vintage pour récupérer des anciennes figurines effectivement les prix ont un petit peu un petit peu monté et effectivement tous les legacy évolution sont déjà aussi chez magnateuse donc vous pouvez vous lâcher en précommande tout de manière ils sont partout en précommande sachez qu'en fait c'est en angleterre où on a des figurines qui ont commencé à faire leur sortie et donc certaines boutiques en ont importé mais c'est des ce n'est pas encore les entre guillemets des stocks de france en tout cas je les ai pas vu en magasin français et magnateuse va aussi en précommande pour pour plus tard après je vous dis c'est c'est bizarre mais typiquement le magasin où j'ai acheté ces figurines n'ont pas encore eu deaden et school green alors que deaden et school green étaient en vente chez magnateuse donc c'est là c'est en fonction des arrivages et des stocks à droite à gauche que les magasins rentrent leur leur figurine rentre leur stock donc on va ouvrir notre oui je vous ai pas montré en bas mais c'est plastique free packaging ce sont les informations légales il n'y a rien de particulier à voir en dessous donc cette première vague legacy évolution on a vu les quatre de luxe ensemble on a vu un corps classe et les deux autres corps classe seront des dinobots qui formeront un petit combiner mais pour l'instant il n'y en a que deux disponibles là le lion et tarn le lion et tarn tarn avec le beau logo de septicons ici ce seront les voyageurs de la vague 1 ils sortiront certainement aussi d'ici mars et en leader class je crois qu'ils n'ont toujours pas été révélés mais il y a eu des fuites avec un leader class le leader class étant skyquake mais on reviendra dessus plus tard voici donc notre figurine je vais essayer de rapprocher la lampe de la mettre plus face sans que ça fasse de reflet notre figurine a accroché sur un fond j'aime beaucoup on a toujours cette image de portail ce qui a été rajouté par rapport à la gamme legacy au fond du carton on voit ici c'est là on dirait que c'est la planète cybertron qui est au fond de cette image c'est vrai qu'ils n'ont pas parlé des circonstances de de l'histoire qui est derrière ces personnages ils en parleront certainement l'année prochaine enfin dans un plus futur live transformers comme d'habitude maintenant on a nos figurines on annonce un pardon nos accessoires attachés dans un petit sachet papier zéro plastique à jeter pour ces figurines et bien sûr je crois que j'ai oublié mais ciseaux donc on va essayer au cutter je vais peut-être le faire hors caméra ou en tout cas on va le faire sans essayer de donner un coup de couteau à notre figurine hop bon après normalement il ya aussi des petits noeuds à droite à gauche ou alors on peut s'amuser à le démonter j'imagine est-ce que j'ai mes ciseaux non et j'ai pas forcément envie d'interrompre j'avoue le live pour aller chercher des ciseaux donc on y va doucement mais sûrement faites le à la maison avec des ciseaux ce sera quand même mieux et on va couper celui-là ou c'est risqué aïe assez bien hop la plop la plop donc soyez également indulgent pour cette première vidéo legacy dans le sens où je n'ai pas vu volontairement les autres vidéos des hop pourquoi il a fait une mise au point oh là 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 j'espère que vous n'avez pas vu flou depuis le début voilà il avait arrêté la mise au point automatique donc voici les instructions legacy evolution de notre scrapbook avec un autre artwork ici on va le voir déjà que dans ce petit sachet là on a au moins huit accessoires 9 accessoires donc on va les en mettre un petit peu partout pour l'armer on va les enlever on peut en stocker à l'arrière des jambes et en termes de conversion on a donc des instructions pour faire notre camion à la van max et ensuite on peut le démonter en plusieurs morceaux pour pour équiper une autre figurine donc voilà scrapbook je vais quand même laisser en bas discrète haut les instructions voilà où vous ne verrez rien c'est de la pure magie je vais enlever le les petites armes hop qu'est ce qu'on a et bien scrapbook forcément ça veut dire crochet donc on a un petit crochet mais on a aussi la petite grue je pense que ça s'appelle une grue pour la camionnette où on va accrocher notre crochet c'était pas français du tout de dire accrocher le crochet voici le bouclier de hot shot qu'il a sur 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 les le dessin alors bizarrement et je me manque de pique je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas j'espère que ce n'est pas un problème sur ma figurine sinon ça commencerait bien mais non je crois qu'il n'y a pas de comment dire c'est fait exprès que ce beau scrapbook il est bien endommagé de partout effectivement même sur la boîte il a bien il manque bien des il manque bien des dents ici donc je m'en suis fait un peu peur tout de suite mais tout va bien et ça va servir de bouclier par exemple le scrapbook ici le hook va se mettre sur le bras donc pourquoi ça va être comme les weaponizer on voit que la figurine va avoir plein de points de connexion sur le corps et c'est avec ses points de connexion qu'on va l'équiper sur d'autres personnages quoi d'autre quoi d'autre et ben ici ça va servir de petit blaster d'après les instructions pourquoi pas hop hop et on a encore deux pots de ce que j'appellerais des pots d'échappement je pense que c'est pas que moi qui va l'appeler comme ça mais ces pots d'échappement donc on va les mettre aux épaules hop pour lui et pour lui donner un nom un look à la mad max le bras s'est enlevé mais pas de panique c'est le concept de ces weaponizer entre guillemets je ne sais pas s'ils les appellent weaponizer on va tout simplement les appeler junkie on est donc voilà à quoi ressemble notre figurine je réagisse un petit coup et voilà notre figurine des belles couleurs qui rappellent tout simplement les couleurs des junkie hommes des articulations comme beaucoup de figurines warforcy bertrand à la cheville au genou à la cuisse à la taille donc vous voyez on a vraiment beaucoup de mouvements possibles au niveau des épaules au niveau du coude il y a même deux articulations au niveau du coude si vous le voyez ici l'articulation au poignet donc la figurine est quand même assez complète et surtout mais regardez moi ce look regardez moi cette tête il est beau il est magnifique forcément ça va mettre le focus plus sur l'épaule que sur la tête mais on a une belle tête avec un bel oeil de pirate enfin il a un protège-oeil au niveau de l'oeil droit le logo autobot ce junkie nous semble être des autobots avant de continuer je rejette un oeil sur le chat bonjour figurine hunter merci pour 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 le pour la pub pic quick toys à être en déstockage alors faut savoir que ça fait déjà six mois un an même que pic quick toys était en banqueroute et qu'il change il a été racheté par smith toy smith a peut-être pas encore fait le nom de changement par contre il ya bien eu des déstockages et moi j'ai eu la chance aussi en octobre de trouver des un fossiliser des fossiliser et des kingdoms de luxe à 5 euros au lieu de 20 ou 25 euros donc oui c'est possible après est-ce qu'il ya des soldes en ce moment je ne sais pas je sais que magnatoys fait des soldes en ce moment et j'avoue que je n'ai pas je n'ai pas cherché à voir encore toutes les tous les sites armada optimus prime et en dans les rumeurs il aurait été confirmé par un listing mais ça reste un listing et des fois on sait que les listings peuvent être annulés tant que ce n'est pas annoncé par hasbro tout de manière ce n'est pas officiel c'est un petit peu la règle implicite pour armada optimus prime et les autres d'ailleurs mais je pense que si les listings sont sont confirmés on va avoir des un beau choix de figurines cette année et ça va être plutôt ça va être plutôt chouette je vais en même temps chercher bien sûr je l'avais pas préparé mais je vais chercher une autre figurine et pour changer je vais prendre une figurine kingdom comme ça je pourrais vous montrer aussi que le côté war for cybertron est bien rétroactif donc c'est reparti pour la partie revue est-ce que je prends aussi peut-être un petit peu trop d'avance mais peut-être que il faudrait que je vous montre d'abord en camion avant le mode robot autant suivre les instructions mais je prépare quand même une figurine pour après hop 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 donc ici vous le voyez je le transforme très rapidement il s'agit de kingdom sideswipe le mode terrestre de la lamborghini de la gamme les exclusivités battle across time de chez amazon hop 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 équiper d'autres personnages qu'est ce qu'ils nous disent d'un point de vue accessoire il faudrait commencer déjà par mettre sur les jambes effectivement ces petits blasters qu'ont ces petites parties là se mettrait ici au niveau des jambes c'est un bon moyen aussi de les stocker de pas les perdre au niveau de ces trous et ça forme le moteur de l'avant du véhicule je pense que le véhicule va être très simple à transformer hop 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 on va le commencer par le dos on a ici je pense que c'est l'équivalent des portières qui s'ouvre on a les bras on voit ici hop les bras au niveau des épaules vont basculer un petit peu vers l'avant c'est parti cette partie va se séparer la transformation en live c'est magnifique donc la tête va se replier vers l'arrière hop on va rentrer donc on va faire le haut comme ça de notre de notre véhicule qu'est ce qui se passe ensuite au niveau des instructions on fait un demi tour au niveau de la taille comme ceci on bascule vers hop les bras me gêne un peu mais apparemment on bascule vers l'avant cette partie donc là on a le haut de notre véhicule quasiment fini on fait une rotation des bras ouais en fait c'est encore une fois j'ai l'impression que des fois les les instructions sont plus compliquées que la transformation elle même du jouet c'est comme pour un victory saber pour ceux qui ont vu mon live j'avais eu un peu de mal en suivant les instructions mais en faisant moi même ça allait plus vite donc les bras normalement on les rebascule de l'autre côté mais on verra plus tard pour la transformation on a bien sûr des points de connexion je l'ai donc dit tout à l'heure mais il a des points de connexion lui même pourra être équipé de weaponizer et d'autres junkie on pour lui l'armée aussi mais bon ça on le montrera plus tard on rentre bien les doigts de pieds les pieds ici ça forme l'avant du véhicule on colle les jambes entre elles hop ça forme l'avant collé du véhicule ici on rebascule ces parties là ben voilà on voit quand même à peu près comment se construit petit à petit notre véhicule bascule cette partie là vous voyez un mais vous voyez flou et personne me l'a dit la mise au point n'était toujours pas activer en mode automatique mais ça va aller mieux maintenant hop magie vous ne voyez pas que j'ai les instructions en dessous donc on met ces parties là comme ça et voilà et donc on va pouvoir ranger notre figurine donc là il y a un petit crochet ici qu'il faut passer derrière la portière en repliant cette partie là voilà il ya quand même des mains qui hop là il ya des mains qui alors cette partie là n'est pas censée se déboîter hop c'est un junkie on jusqu'au bout c'est vrai que quand on regarde ces parties là ça va un petit peu on sent que c'est un peu forcé et j'aime pas bien beaucoup ça bref on doit mettre la position comme ceci on doit mettre d'après les instructions les poignets comme ceci vers le haut pour qu'il ait les points de connexion sur le dessus et ensuite on rentre les mains voilà typiquement ça par exemple je l'aurais fait avant de replier le bras je n'aurais pas fait à la fin et voilà maintenant c'est ce bras il va se il va se déboîter souvent j'ai l'impression ah là 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 assez c'est parti il faut les enfoncer à bout au maximum hop je vais le faire hors caméra parce que sinon je sens que je vais démonter facilement ma figurine et c'est pas le but hop voilà donc voilà ce que ça donne à peu près quand tout est emboîté on voit il y a un petit pic de connexion ici on va avoir un trou à l'arrière un trou sur le dessus donc voilà notre mode véhicule qui est totalement combiné complet presque complet puisqu'il lui manque ses accessoires on a toujours notre crochet d'ailleurs le crochet c'est bien fait il est déporté sur un côté donc comme ça il n'est pas au milieu le point de connexion est pas au milieu mais au moins le crochet et la grue sera au milieu donc ça c'est chouette c'est bien ils ont bien anticipé à l'arrière le point de connexion ici on va mettre notre petit on va mettre notre roue de de rechange même s'il ya beaucoup de pics sur ces roues de rechange et sur le côté on va donc mettre nos nos alala ce ne sont pas des ailerons ce seront des pots d'échappement et voici donc notre figurine hop notre belle figurine mais pourquoi il à chaque fois il m'enlève le focus donc je dois certainement appuyer sans faire exprès quelque part quand je ne regarde pas le moniteur on va apprendre et progresser au fil de ces lives en tout cas voici donc une autre véhicule camion à la mad max le moteur ressort vachement bien ici hop là on a une petite un petit moucheron qui me gêne depuis tout à l'heure aussi décidément ça va très bien avec le mad max on a le l'avant on voit que l'avant n'est pas symétrique ici on a une croix alors qu'ici on a des barres parallèles des petites pointes de rouge ici qui imitent des petits simules des petits pics ou des petits encore tuyaux d'échappement ici des petits phares les customisers ceux qui peignent leurs figurines vont s'en donner à coeur joie parce qu'il ya encore plein de détails ici et ici donc si on rajoute des pointes de couleurs métallisées ou des pointes de d'argent ça va être ça va rendre encore plus ça va ressortir encore plus mais en soit cette figurine est excellente je l'attendais bien sûr depuis longtemps c'est pas pour rien que je l'ouvre en premier je l'attends depuis sa sortie et en plus dans la gamme legacy il n'y avait pas eu d'équivalent weaponizer modulator il y a eu surtout des repeints de des versions modifiées de fossilizers existants avec les rakers mais pas de nouveautés nouveautés donc content que Hasbro aient recyclé l'idée des junkie-hommes pour en faire les nouveaux weaponizer de 2022 alors là je vais tenter sans casser les choses cette fois ce serait mieux mais apparemment on peut déboîter voilà toujours avec les mêmes points de connexion on peut avoir deux morceaux de notre véhicule bien sûr je peux pas vous montrer parce que j'ai qu'une seule figurine mais je pense que le but du jeu aussi c'est avec d'autres véhicules avec d'autres figurines junkie-hommes qui sortiront cette année on pourra faire soi même notre véhicule peut-être ici l'avant d'une moto on a vu dans le dans l'art word qui avait un sidecar donc on peut imaginer qu'on peut on va peut-être pouvoir si j'y arrive de le séparer peut-être qu'on va pouvoir remplacer un des côtés du sidecar par un morceau de ce camion le camion avant de scrap hook et en même temps j'en profite pour séparer les parties en plusieurs morceaux puisque on va maintenant montrer la partie weaponizer enfin evo fusion comme ils le disent maintenant pour cette gamme donc on va continuer le démontage et l'assemblage le focus se fait correctement c'est bien là hop on va écarter les bras maintenant c'est un autre point de connexion qui s'en va décidément bon là c'est voulu à la la hop donc on enlève ces points de connexion les bras vont former l'arrière de du véhicule on nous dit qu'il faut quand même ouvrir les bras donc ça va servir certainement ces parties là pour d'autres parties d'armure on les laisse comme ça et ce gros bloc les petits les petites parties qui dépasse on les referme ici on avait enlevé hop cette partie là et ici on avait enlevé cette partie là hop donc maintenant on a on a donc ce bloc le bloc le du conducteur hop là et donc on va prendre une figurine donc les instructions en evo fusion vous montre l'assemblage avec hotshot comme je vous ai dit je le garderai peut-être pour une vidéo spéciale ce hotshot en tout cas on va l'appliquer exactement avec une autre figurine que vous avez dans votre collection une figurine warforce cybertron ou legacy moi je choisis opif sideswipe de la gamme battle across time parce que c'est un des c'est un des premiers moules en fait qui est sorti dans la gamme siège cette version est la version voiture terrestre mais il a beaucoup de points de connexion comme vous le voyez sur le côté et pour ça va c'est tout simplement un bon robot pour faire la démonstration donc qu'est ce qu'on nous dit avec c'est c'est les instructions c'est que les bras de notre scrap hook vont former des bottes des jambes des plutôt des comment dire ah là là j'en perds mes mots des stabilisateurs on va les appeler comme ça des stabilisateurs au niveau des pieds attention peut-être appareiller la peinture non ça va c'est à peu près du plastique mais bon on fera attention quand même on va prendre notre bout de camion on voit il ya un point de connexion ici hop on peut s'amuser alors bien sûr j'ai pris sideswipe j'ai l'impression que hop ça va pas marcher avec sideswipe heureusement le doigt de pied ici peut se déboîter donc je pense que j'ai même oublié une étape où elle n'est pas indiquée mais si vous avez un problème si ça ne s'emboîte pas hop vous mettez le pied vers l'avant d'ailleurs j'ai l'impression que c'est quand même fait un petit peu exprès même si ce n'est pas dans les instructions et surtout ça vous libère ce point de connexion pour le mettre sur une autre figurine et ça c'est bien donc on va le faire paf de l'autre côté sur sur sideswipe alors c'est vrai que ces parties là ont tendance c'est j'ai l'impression que ces stabilisateurs va falloir leur trouver un autre usage parce que comme les coudes sont ici j'ai l'impression que ça va tomber vers l'arrière si vous n'avez pas une figurine solide solide ça peut tomber et ça c'est dommage quoi d'autre et ben cette partie là il la réutilise pas du tout et c'est dommage il ya peut-être moyen de la recycler mais pour la démonstration elle est pas là et ensuite le but du jeu c'est de faire un look encore une fois à la mad max de nos figurines est-ce que j'ai dit trop de fois de mad max dans cette revue certainement mais c'est comme ça va falloir hop assumer hop alors bien sûr là aussi j'ai voulu faire le malin en prenant une autre figurine warforcy bertrand mais le les pics tapent trop au niveau de l'accessoire au niveau de l'épaule donc peut-être que ça marcherait mieux avec hotshot ou des personnages qui ont ce point de connexion un peu plus bas au niveau du bras après en soit pour 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 lui donner une arme à la main ça c'est faisable et j'ai oublié effectivement une étape apparemment on peut aussi lui enlever ces parties là les petits pistolets que vous aviez vu tout à l'heure et les mettre au niveau des jambes de hotshot mais on peut donc les mettre sur les jambes de n'importe quel robot hop hop pour lui donner aussi ce look avec des petits tuyaux qui ressortent sur le côté et donc voici hop un side swipe qui va avoir quand même du mal j'ai l'impression à tout porter au niveau de ses armes mais non on est bon oh il a refait une mise au point centré oh la 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 il faut vraiment je garde un oeil là dessus je repasse en même temps je vous laisse regarder observer ce side swipe armé en evo fusion et je regarde et je regarde les les commentaires il y a bien un pro l'animated lui on a eu une fuite qui est partie bonjour ludovic il est sur les listings effectivement mais c'est arrivé aussi qu'il ya des annulations de listing c'est pour ça que je dis que tant qu'il on l'a pas vu c'est pas officiel mais vu qu'il est quand même sur l'artwork c'est quand même de l'artwork le poster de legacy évolution c'est bien parti quoi d'autre bon appétit pour ceux qui partent bonjour à ceux qui sont arrivés hop et bien c'est parfait c'est parfait donc voici notre personnage sur armée comme je le disais bon le look est plutôt bien je pense pour des photos c'est c'est très bien le si vous n'avez pas les épaules vous pouvez donner le bouclier à n'importe quelle figurine warforce cybertron legacy ces armes aussi après j'ai juste peur que c'est ces parties là soit pas assez solide pour pour maintenir vous voyez les figurines au sol avec le coude bas ça tombe donc il ya peut-être moyen de faire une configuration différente peut-être faut-il tout simplement bah oui peut-être qu'on va me dire que j'ai oublié une étape c'est ça et que je critique pour rien c'est ça mais non mais pas du tout mais pas du tout donc on va effectivement on peut plier les coudes dans un autre sens hop là et normalement bon la stabilisation c'est pas encore ça mais au moins si les coudes bougent ils bougent vers ils bougeront vers l'intérieur ils bougeront pas ils bougeront pas au niveau de ils se replieront pas au niveau de cette jambe là donc hop on remet ici à balle effectivement notre figurine sans surprise est beaucoup plus stable hop et donc voici sideswipe de la gamme kingdom avec un premier un premier junkie on de cette gamme legacy évolution 2023 un beau beau look hop et surtout comme tous les weaponizers c'est très facile à assembler à désassembler vu qu'il ya quasiment pas de transformation pas trop de transformation qui est impliquée et comme on voit il ya plein de petits morceaux dans tous les sens on rappelle donc le corps de scrapbook et ici c'est bizarre qu'il va pas servir peut-être pour cette configuration peut-être qu'il servira pour d'autres configurations même très certainement après j'aimerais pas faire de bêtises hop je vais y aller doucement pour la transformation le retour hop 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 et ensuite pour refaire le mode robot bah vous pouvez prendre morceau par morceau et le refaire tranquillement cinq gros morceaux le corps les jambes les bras tout simplement hop 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 ça on est bon je ne sais plus si ici c'est la main droite donc ça va être certainement ici hop hop on va tourner au niveau du coude halalala cette partie là déjà hop 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 on peut les mettre sur les coudes on peut les mettre sur les jambes enfin les avant les bras les avant bras ces accessoires on peut les mettre partout et ça c'est bien et c'est chouette hop le petit hook le petit crochet on met là bah oui cette partie on va l'enlever parce que cette place c'est surtout pour le bouclier et ici je peux en garder un pour servir de pistolet et donc revoilà notre robot assemblé de scrap hook et encore une fois on a droit à un beau petit personnage un bon renfort autobot et qui est compatible avec la majorité je vais mettre une petite astérix mais concrètement la majorité des figurines war for cybertron et legacy en tant qu'armure et il ya peut-être d'autres surprises qu'on nous réserve avec ces figurines quand on aura plusieurs figurines il y en a ils sont même amusés à en faire une jambe de combiner donc il ya vraiment cette figurine a vraiment du potentiel un look intéressant et c'est un nouveau personnage et ça c'est rare aussi côté asbro de nous donner des nouveaux personnages on un nouveau personnage qui un super beau look qui est une bonne figurine franchement bon moi personnellement j'aimais bien le concept de fossiliser et weaponizer donc forcément j'adhère à ce concept et en plus pour les fans de g1 de génération 1 c'est un junkie on donc un junkie on en plus dans la collection c'est très bien alors forcément j'ai voulu l'enlever hop et je vais rebasculer encore une fois sur la partie live est-ce que j'ouvre needle nose et ben oui à la limite je peux ouvrir needle nose on avait dit qu'il aurait plusieurs figurines ce matin on va ouvrir needle nose allez il est 12h15 on peut aller jusqu'à 12h30 on va ouvrir needle nose c'est parti hop je réajuste légèrement needle nose la caméra pardon pourquoi réajuster needle nose on ne sait pas on l'a vu tout à l'heure un bon decepticon l'artwork ici evo fusion avec ses double target masters ici l'artwork on voit d'ailleurs le lion lion lio convoy ici on voit l'avion needle nose ici et comme je le disais tout à l'heure on voit les junkie d'ailleurs on le voit ici un on voit ici hop je vais faire un petit zoom on a bien l'arrière de la voiture de scrap hook avec l'avant de deux motos junkie on inconnue à ce jour et ici on a un autre il semblerait que ce soit une voiture en tout cas un autre véhicule plus bas que que le camion scrap hook mais l'avant ressemble beaucoup à l'avant de scrap hook ou alors c'est juste un autre avant l'avant de cette future voiture qui n'a pas encore été révélée mais donc ce concept de junkie on démontable et bel et bien au rendez vous pour 2023 hop je vais peut-être ouvrir hors caméra ça va être plus simple hop 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 même hors caméra vous voyez tout vous entendez tout pardon et peut-être trop parce que comme je mets près du micro le cutter le scotch vous avez certainement un peu de bruit dans le micro juste pour dire petit détail sympa au niveau des boîtes hop je vais réhausser un petit peu je vais reculer un petit cran mais quand vous ouvrez la boîte il ya le logo transformers voilà bon c'est un détail mais ça fait plaisir et hop là notre boîte on l'a vu tout à l'heure je la mets de côté nos instructions de needle nose avec les deux decepticons sunbeam et zigzag les deux target master junior qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a on a un aileron ici qui peut s'attacher se détacher sur le dos de notre figurine on a nos deux target masters on a la transformation qui je pense va être assez simple 14 étapes de conversion c'est un avion qui va c'est un robot qui va se retrouver sur le ventre en gros pour la transformation et 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 que dire de plus à bas les target master semble pouvoir se connecter pour former les réacteurs de l'avion aussi le réacteur arrière de l'avion bim c'est parti notre figurine toujours dans son emballage végacy évolution en plus des packaging de l'année dernière au lieu du violet c'est du bleu et à l'arrière on a la planète cybertront ces tâches là représente la sortie d'un portail à l'arrière hop on a nos accessoires toujours dans du papier pour le recyclage c'est mieux hop et pareil j'ai oublié toujours les ciseaux donc on y va très doucement on le fait avec des ciseaux et on fait attention hop 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 et ici on va y aller doucement au milieu hop là parfait par contre je préviens je garde breakdown et hotshot pour plus tard comme je le disais tout à l'heure on va certainement faire une revue spéciale sur armada et pour breakdown j'ai tout simplement pas fini mon motormaster et mon menaceur pardon et j'ai pas encore motormaster j'ai même pas motormaster sous la main donc dans notre paquet on voit qu'on a plein d'accessoires en vrac on a notre petit aileron d'avion qui va se fixer ici on a un point de connexion classique pour les pour junkie un aussi il va pouvoir se mettre sur lui bon déjà je découvre la figurine on voit plein de belles peintures c'est dommage moi j'ai un petit scratch sur la peinture sur le turquoise mais bon c'est pas trop grave j'ai des petits scratch ici mais on a de la belle peinture turquoise argentée on a des logos decepticon ici de chaque côté un logo decepticon à l'avant les couleurs de ce robot sont assez simples puisque c'était à l'époque un target master junior c'était des jouets très très simple donc là on a en gros un super needle nose avec plein d'articulations toujours des articulations aux coudes aux poignets aux épaules je vous refais pas le dessin on a tout on a bien la cheville aussi et pareil on a plein de points de connexion pour les armures sur les côtés des bras des jambes et un à l'arrière donc on va pouvoir s'amuser avec les armures weaponizer et fossilizer ici juste en termes de comparaison déjà sideswipe en plus c'est une figurine classique taille de luxe on va dire donc là on le voit hop needle nose est quand même légèrement plus grand que les autres ça tombe bien c'est un decepticon en plus c'est bien que les méchants soient un peu plus grand un peu plus costauds pour qu'il y ait un peu plus de challenge et nos target master ici ils sont venus avec leurs pièces détachées donc on va les rattacher je veux juste m'assurer de les rattacher dans le bon sens bon normalement ça va pas être compliqué mais à la caméra ce serait dommage qu'il ya un problème pour les remboîter et bien sûr ça va pas marcher j'ai quand même le faire je vais quand même faire caméra parce que s'il ya des il ya une petite indentation donc on va pouvoir hop voilà faire caméra on remboîte ici on a notre petit bonhomme ce bonhomme n'est pas du tout articulé il a juste un point de connexion ici ça avec la poignée de notre arme et à l'arrière donc je vais attacher cette pièce on la déploie comme ça ça devient un pistolet il a deux points de connexion à l'arrière et voilà à l'arrière de la figurine sur le dessus du pistolet donc voilà notre premier target master et pareil je vais quand même essayer d'être pour être sûr de l'assembler dans le bon sens il faut que ça aille comme ça donc hop là voilà bah lui ça l'est tout seul voici aussi notre petit bonhomme target master donc il a sa poignée sur le torse et on voit il a un pistolet sculpté mais encore une fois c'est un bloc de plastique il n'est pas articulé c'est ça c'est dommage et en déployant le pistolet ici on a un point de connexion là il a donc la capacité d'avoir deux target de target masters oulala quelle belle figurine de luxe toi je te mets de côté le spotlight pour l'instant c'est pour needle nose voilà franchement un super avion on va pouvoir lui faire avoir plein de poses aérodynamiques pour faire de belles photos aussi des beaux yeux rouges aussi le casque gris avec une visière enfin plutôt en anglais ça se dit mouth guard mais en gros une protection pour la bouche jaune en tout cas il reprend le look de sa son jeu original il était surtout présent du coup dans des bandes dessinées marvel et plus récemment les bandes dessinées idw c'est le frère de trax pour la simple et bonne raison que il a un casque un petit peu de chevalier et trax a aussi un petit casque un air avec un air de casque de chevalier donc idw ils se sont dit tiens ils sont frères et en plus ils sont chacun dans un camp différent donc ça va créer des tensions des rivalités ah là là ah là là de plein d'histoires à vous raconter avec ce personnage on a le réacteur qui est ici on va on va passer en mode avion je jette un oeil peut-être un coup sur le chat on voit aussi le logo decepticon on voit quatre fentes ici on en reparlera peut-être plus tard pour quand on l'aura en main ce leader class skyquake qui est dans les rumeurs mais il y aurait donc une fonction cachée ou needle nose se combinerait avec skyquake sachant que le skyquake est un decepticon génération 1 qui avait la capacité de se combiner avec des avions de plus petite taille il se posait tout simplement sur le dessus et donc cette fonctionnalité serait gardée avec needle nose donc ça sent le repeint de ce personnage dans la gamme génération select pour accompagner notre personnage de skyquake je rejette un oeil sur les je rejette un oeil sur les commentaires qu'est ce qui a été vu à leclerc je ne suis pas toute la conversation needle nose et bien écoute dans la gamme legacy point blanc que je donnerai mon avis quand je l'aurai parce que je n'ai pas encore point blanc ni skull green ni dead end et j'avais eu la chance de trouver crankcase à l'époque sur vinted en avance pour un prix moins cher même que les prix habituels mais c'est la seule raison pour laquelle j'ai eu certains personnages de la vague 3 parce que les autres deluxe toujours pas vu j'ai déjà fait une vidéo sur armada starscream donc normalement elle est disponible j'ai fait même les trois j'ai fait le armada starscream original et le armada starscream de la gamme legacy ils sont sur tik tok ils sont sur youtube donc je remettrai peut-être le lien aussi en description de la vidéo après est ce que il est est ce que j'ai armada starscream sous la main je vous avoue que je suis encore en réaménagement donc tout n'est pas forcément accessible mais oui allez on va vous le montrer ça y est je sais où il est là vous ne voyez pas en caméra mais j'ai toutes mes archives transformers hop hop ils sont dans un coin hop 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 et je vais vous montrer du coup armada starscream au moins en terme de comparaison de taille aussi pour vous montrer les différences de taille avec les autres robots les autres avions de la gamme legacy et donc d'autres Decepticons, d'ailleurs Crown Case qu'on voit ici est aussi un Decepticons de 1988 à la base donc c'est bien aussi qu'on ait plusieurs personnages de la même génération réunis au même moment ça fait un look plutôt sympa un peu original quand même ce Needle Nose avec Crown Case et j'allais dire G1 Starscream pas du tout, mais il s'agit d'Armada Starscream, hop je réajuste 2, 3 choses, hop vous n'avez rien vu mais donc voici en termes de comparaison de taille hop, hop hop, Crown Case et Armada Starscream qui font partie de la vague précédente des Transformers Tarn effectivement, il est fait partie de la même vague Needle Nose au Leclerc donc ça veut dire que les Transformers Legacy Evolution arrivent en France et bien c'est très bien et bien c'est très bien et ne vous battez pas on ne sait toujours pas mais c'est très probable qu'on ait droit à Armada Optimus Prime Interlude ou pas ? Non, on finit avec Needle Nose et je vous parlerai d'Armada Optimus Prime après hop, je remets ces personnages de côté on attaque la transformation pour montrer que la transformation elle est quand même simple ah oui, Concept bien sûr Evo Fusion il y a des points de connexion de partout on colle nos pistolets sur le côté comme ceci est-ce qu'il va faire le focus correctement ? est-ce qu'il fait le focus correctement ? mais quasiment oui mais du coup voilà le concept d'Evo Fusion ce sont ces Target Masters qui s'assemblent entre eux ces deux Target Masters j'aurais appelé ça Target Master Junior et pas Evo Fusion et si vous entendez du bruit c'est parce que je cherche un autre Transformer ça va vous montrer oui ça va aller de mieux en mieux mais ce n'est pas la première fois qu'Asbro nous sort une figurine double Target Masters en l'année 2013-2014 pour les ah là là j'en perds mes mots pour les 30 ans oui Framing 30 c'était la gamme des 30 ans de la sortie de Transformers on avait eu droit aussi à une figurine Deluxe Class avec deux doubles Target Masters il s'agissait de Scoop donc c'était un double Target Masters Junior Autobot il était présent hop je vous le montre au passage ce serait dommage de passer à côté vu que je l'ai sous la main voici donc Scoop version moderne de Scoop c'était aussi un personnage sorti en 1988 ce jouet date de 2013 on reprend le concept de double Target Masters ici puisqu'il y a des points de connexion sur ces figurines et bien sûr je vais vous faire la démonstration et ça ne marche pas c'est toujours comme ça quand il y a un live mais normalement on est censé pouvoir emboîter les deux Target Masters en un seul même si je n'ai pas dû le faire correctement pour la vitesse de la démonstration comme on le voit les figurines génération de 2013 étaient beaucoup plus simples il n'y avait pas d'articulation à la cheville pas trop d'articulation au poignet là on a vraiment une amélioration sur ces articulations par contre ce que je voulais vous montrer c'est que le Target Master lui avait au moins les bras articulés et par rapport au Target Master de notre Needle Nose voilà donc il pouvait bouger les bras ces deux petits bonhommes là ça c'est dommage qu'on ait perdu ça sur Needle Nose voilà parenthèse fermée on va attaquer la transformation de notre figurine hop je réajuste un petit peu à la caméra voilà ça y est j'ai vu je vais donc commencer première étape on nous plie il faut plier les bras on voit il y a une petite encoche ici un petit pic ici donc on va emboîter nos deux encoches comme ceci hop là on a notre torse qui s'ouvre qu'on va ouvrir totalement à 180 degrés enfin ils mettent 180 degrés sur les instructions mais non il ne faut pas forcer ça ne marche pas du tout on rentre la tête on ouvre ces petits panneaux on les remonte vers l'arrière effectivement on va replier comme ceci nos bras à l'intérieur tu 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 bah non ça a l'air bon tout ça je ne sais des fois encore une fois je doute plus des instructions en lisant les instructions qu'autre chose alors qu'en fait ça marche très bien on va refermer on voit qu'il y a toujours des petits pics ici et des petites fentes ici donc hop ça s'enclique ça s'emboîte c'est parfait on est déjà à la huitième étape de conversion ça va aller très très vite avec ce needle nose comme je le disais et je le soupçonnais ça va être un avion qui va se retrouver sur le ventre toujours des petites fentes ici des petits pics un petit pic ici donc on va emboîter ici la cuisse au niveau de la taille on relève la jambe comme ça ici la jambe est creuse je n'ai pas montré le dos du robot on aurait dit que la jambe est creuse et que ce n'est pas beau ce n'est pas bien d'un autre côté pour la transformation c'est pratique puisque voilà ça nous permet de stocker les bras à l'intérieur des jambes je ne l'ai pas montré aussi en mode robot mais on peut replier comme ceci on peut mettre vers l'arrière les ailes au mode robot comme ça ça ne gêne pas la transformation du mouvement des bras donc ça c'est plutôt sympa on reprend la transformation on resserre le tout on referme le tout ici on referme cette partie normalement c'est censé s'assembler ensemble et là ça ne s'assemble pas donc effectivement c'est moi hop là je vais forcer un tout petit peu et en fait c'est peut-être que je ne l'ai pas assez enfoncé normalement ces deux jambes sont censées finir parallèles voilà là on voit que c'est parallèle ça s'est relâché mais je soupçonne qu'il y a peut-être un petit cran de sûreté un petit cran à mettre derrière hier effectivement il y a des choses qui s'emboîtent il n'y a rien qui doit être emboîté c'est dans les instructions juste après donc on soulève le câble ah bah oui oui je comprends en plus maintenant des fois avoir les instructions c'est quand même bien je critique les instructions mais effectivement on va soulever ce panneau là et on va le faire reculer et comme on le voit il y a encore une fois quatre petits pics et il y a quatre petites fentes ici donc le but du jeu hop c'est d'emboîter tous ces pics ensemble dans les bons trous hop 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 et ici il y en a un dernier il y a un petit ici un petit pic un petit point de connexion donc c'est pareil voilà voilà normalement là tout devrait être correctement emboîté hop hop et bien voilà notre jet qui se retrouve donc comme je le disais à peu près et voilà mise au point recentrée je trouverai la cause de ce la cause c'est certainement moi qui appuie sur l'écran tactile je devrais désactiver l'écran tactile voilà c'est sur la fin du live que j'ai compris un truc pour les prochains lives en tout cas voici notre mode jet jet terrestre de Needle Nose de la peinture rouge je ne crois pas qu'il y en avait avant de la peinture rouge sur le mode robot j'espère que vous vous n'aurez pas les petits scratchs là bon après c'est un avion de jet donc c'est normal que ce soit un avion qui ait fait la guerre du bleu du gris massivement pour cette figurine on l'a vu tout à l'heure notre aileron ici il peut se détacher et on a aussi deux points de connexion ici hop là donc on va pouvoir stocker notre nos doubles Target Masters sous les ailes comme ça est-ce que le look est bien je ne suis pas sûr sûr mais bon c'est quand même ce serait quand même mieux que rien hop 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 et du coup je regarde juste une dernière chose pourquoi ils ont voulu oui franchement je ne suis pas convaincu par ce mode mais on va vous le montrer quand même il y aurait ce mode où on assemble comme ceci les deux Target Masters on va soulever cette partie hop et quand je dis soulever cette partie ça veut dire quand même qu'il faudrait soulever hop l'ensemble de cette partie on ouvre les pieds comme ceci on referme on refermerai le tout hop 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 donc là on a juste gardé les pieds ouverts il y a une fente ici et on devrait donc mettre mais encore une fois je vous le dis je ne suis pas du tout convaincu par ce mode ah oui il y a deux piques ici et à l'arrière il y a deux piques ici deux fentes ici donc on peut voilà accrocher accrocher nos Target Masters à l'arrière pour en faire des canons arrière ou alors un réacteur arrière à vous de décider mais ce n'est pas franchement la ligne d'avion la meilleure je pense pour ce personnage autant stocker les Target Masters à leur place historique sous les ailes hop et oui maintenant j'ai maintenant les pieds gêne puisqu'on a hop on a ouvert on a enlevé ça donc on va les remettre comme ça hop ça tient beaucoup mieux quand il y a le capot il y a le dessus de l'avion qui est emboîté correctement donc jusqu'à la fin de l'assemblage de la transformation ça peut bouger mais là ça ne bouge plus c'est bien donc voilà le mode le mode Target Masters le mode avion de Needle Nose comme ceci hop hop oh mon dieu et et ben du coup on va repasser à la fin de notre direct bon donc j'espère que ça vous a plu voici les deux premières figurines de cette première vague de Deluxe Legacy Evolution on a donc Scrap Hook qui est ici nouvelle Autobot Junkion que j'aime beaucoup beaucoup il a un look asymétrique en plus au niveau des jambes si vous lui laissez un des deux accessoires donc ça c'est sympa et donc Needle Nose en mode Jet ici un bon Jet Decepticon il sera forcément plus petit que les Jet les Seeker Voyager de la gamme Earthrise vu que c'est une figurine de luxe mais après bon c'était aussi un Headmaster Junior et c'est quand même une bonne taille de robot pour le personnage quand on regarde entre guillemets la taille de ce robot dans les bandes dessinées les dernières c'était les bandes dessinées IDW il était de la même taille que Trax Trax c'est une voiture mais c'est une figurine de luxe dans la gamme Kingdom donc ça colle à peu près je rejette un oeil une dernière fois sur les commentaires avant de de vous dire au revoir et il y en a eu des commentaires donc effectivement apparemment ces figurines sont déjà dans certains Leclerc donc si vous connaissez des Leclerc allez-y apparemment parce qu'ils sont sortis alors c'est pas que c'est c'est quasiment sûr que Armada Optimus sorte encore une fois on n'en sait rien tant que c'est pas officiel je dis juste que effectivement les derniers pour rebondir un commentaire si c'est sur les listings c'est pas sûr qu'ils sortent ma réponse ou ma réponse officielle de fans qui regardent juste les différents forums Transformers sans avoir plus d'infos que ça c'est que ces dernières années les listings ont quand même montré qu'ils étaient plutôt justes les listings par contre ça arrivait aussi qu'il y ait eu des annulations de produits il y a eu des annulations de oui des personnages qui sont jamais sortis ou qui sont parfois sortis 4-5 ans après donc c'est pour ça que je me méfie quand même des listings et que tant que je disais et ça c'est sûr tant qu'Hasbro ne l'a pas annoncé avec ses lives ou au salon du jeu à taille faire ça veut dire qu'il n'y a rien qui est confirmé et après encore une fois sur le poster il y a Armada Optimus Prime donc ce serait dommage de ne pas l'avoir cette année voilà c'est tout ce que je dis et ce serait bien d'avoir un Jetfire Armada bah oui surtout si on a un Optimus Armada ce serait bien d'avoir Jetfire qui va avec mais déjà qu'ils en sortent un et après on verra on verra après pas hypé par Needle Nose mais plus je vois des revues et plus j'ai envie de le prendre bah c'est vrai que honnêtement en main c'est une bonne figurine de luxe donc je pense que je pense qu'il enfin il vaut le coup quoi c'est pas effectivement c'est pas un personnage essentiel dans l'univers géant c'est pas quelqu'un qui est très connu qu'on a vu dans beaucoup de dessins animés voire aucun dessin animé je pense je suis en train de réfléchir mais je suis pas sûr je vais vous le retransformer un petit coup pour le montrer en mode robot la transformation elle est ultra simple la transformation c'est un jouet qui est solide donc il y a vraiment beaucoup de beaucoup de points positifs pour cette figurine et comme vous le voyez à la caméra même sans les instructions ça va plus vite qu'avec les instructions et avec une caméra devant soi donc vraiment hop 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 c'est réglé donc voilà needle nose le look 1 et ce que j'ai pas montré à la caméra c'est qu'on peut mettre les ailerons un peu en arrière ce qui va faciliter entre guillemets le mouvement des bras si vous voulez faire des poses de photos forcément si l'aileron il reste droit ça va cogner mais ils ont pris du coup de pouvoir dégager les ailes vers l'arrière donc ultra posable même si là aussi on voit le détail au niveau du torse au niveau du sculpt les détails il y a beaucoup de détails sculptés j'aime beaucoup sa tête de Decepticon sa tête est très très bien faite donc donc voilà même si effectivement c'est pour moi aussi je pense que c'est le numéro 3 ou numéro 4 pour moi de cette première vague Legacy Needle Nose mais ça reste quand même une bonne figurine et en soi même je disais tout à l'heure Breakdown ça sera mon numéro 4 certainement sur les 4 Deluxe mais ça reste une bonne figurine à la base et encore une fois il est essentiel pour former Menaçor lui je l'ouvrirai ce Breakdown quand je récupérerai mon Menaçor Motor Master voilà ne vous battez pas pour cette histoire de rumeur ou de sortie avec Armada Optimus Prime on verra bien tout le monde va faire un tour à Leclerc à la fin de cette vidéo bonjour Jazz tu arrives sur la fin de ce live on va l'arrêter parce que ça fait déjà une heure et quelques en plus j'imagine une heure onze on a dépassé de onze minutes j'essaye de faire des lives pas plus long d'une heure mais c'est bien passé on a fait l'unboxing de deux figurines et on aura j'ai hâte je vais prendre encore un coup j'ai hâte de faire hop j'ai hâte de faire une vidéo spéciale sur ce petit bonhomme Evo Fusion donc on l'a vu il a quand même son canon on le voit aussi sur l'artwork je vais le zoomer au maximum on voit à l'arrière de la voiture il n'a pas de minicone mais ils ont pensé à mettre un port minicone au même endroit que le jouet original donc j'espère bien pouvoir lui mettre des minicone à ce petit robot donc les minicone pour les nouveaux fans de Transformers récents qui découvraient Transformers et qui ne connaissaient pas la trilogie d'unicron dans cet univers il y avait trois races de Transformers trois équipes de Transformers il y avait les Autobots les Decepticons et les minicones et donc les grands robots Autobots et Decepticons se battaient pour capturer les minicones un petit peu comme les Pokémon à l'époque il faut les attraper tous et chaque minicone avait des pouvoirs différents dans le jeu vidéo ou alors donnait plus de coups de boost ou énergie ou débloquait des armes des fonctionnalités ou des pouvoirs pour les robots les plus grands et tiens là je vais vous le montrer c'est juste une vidéo qui arrivera certainement très bien et voilà et voilà on était presque à la perfection mais voilà ce que je voulais passer en revue donc quand on dit que c'est pas sûr ou c'est peut-être sûr ou peut-être qu'il va sortir j'avoue effectivement ça fait longtemps qu'on parle de Armada Optimus Prime et j'avais réussi à récupérer ce Armada Optimus Prime version Powerlinks donc c'est vraiment le jouet de 2003-2004 vous avez entendu parler peut-être de Optimus Prime Robocene qui se transforme tout seul par des contrôles vocaux et par votre smartphone mais dites-vous qu'en 2003 cet Optimus était le premier Optimus à se transformer tout seul si vous transformez le camion en robot la remorque se transforme tout seul on le voit aussi à travers la boîte il a un petit mini-con qui l'accompagnait c'est Sparkplug donc lui je compte bien j'ai déjà ouvert un coup mais je compte bien le rouvrir et faire une revue ça faisait partie de mes revues que je voulais faire en 2022 pour préparer l'arrivée de personnages comme Armada Starscream ou Hot Shot donc il y aura quelques revues spéciales Armada hop l'année prochaine je jette un dernier oeil sur les commentaires ne vous battez pas on est tous là on aime tous les Transformers ça sert à rien ce n'est pas une agression tout le monde va céder et tout le monde a envie qu'il y ait un Armada Optimus Prince cette année dans Legacy Evolution moi le premier donc j'espère que ce sera vrai et que ce listring sera confirmé voilà donc ce sera la conclusion visiblement les Deluxe et Legacy Evolution commencent à arriver en magasin Leclerc c'est l'info live de ce l'info de ce live d'après les commentaires et quoi qu'il arrive ils sont en précommande sur certainement Asgropole c'est sûr ils sont en précommande chez Mania Toys Mania Toys pour finir la partie news de la semaine il y a eu l'annonce de deux nouveaux corps classe du film Rise of the Beast en studio series on a la moto Arcee et un Terrorcon Freezer ces deux figurines sont également en précommande maintenant et ils arriveront certainement dans les plus grands magasins plus tard c'est juste que maintenant on l'a bien compris avec 2022 et 2021 maintenant Asbro a tendance à annoncer moins de figurines d'un coup et à faire des petits lives avec des lancements de précommande synchronisés dans le monde entier et donc on a droit à deux annonces deux par deux de nouvelles annonces de nouvelles figurines et Arcee et Freezer sont bien en précommande dès cette semaine donc si vous voulez les Deluxe et les corps classe normalement ils sont aussi en précommande par exemple chez Magnetoys et pour ceux qui aiment Amazon ils arriveront certainement après ceux qui aiment Picwick ils arriveront certainement après mais eux de mémoire côté Picwick ils ne font pas de précommande voilà et bien écoutez pour tous les fans qui voulaient tous ceux qui veulent ces figurines elles sont de sortie visiblement donc bonne chasse bonne trouvaille à Leclerc ou à d'autres magasins c'était Teftoybox n'oubliez pas de liker cette vidéo de la commenter de la partager si ça vous a plu Eva est-ce que je sais si il y a un restock non mais ça m'intéresse parce que comme je l'ai dit j'ai Breakdown mais je n'ai toujours pas Dead End ni Skull Green donc j'espère que Mania va les restocker mais je crois que de mémoire on peut les ajouter au panier ou en précommande donc il ne faut pas hésiter à lui demander et puis on verra bien mais effectivement j'attends ces figurines et oui tous les Leclerc sont différents moi j'ai un nouveau Leclerc près de chez moi enfin j'ai un Leclerc près de chez moi et j'ai que le Fossilizer Kingdom d'il y a deux ans comment il s'appelle le Maximal j'ai un Wingfinger et le Dracodon donc voilà ce n'est pas les mêmes stocks dans tous les magasins et ça c'est dommage mais heureusement on a des sites comme Asbropulse ou Magnetoys et comme ça maintenant ça va enfin personnellement moi j'achète soit sur des boutiques spécialisées soit sur des magasins en ligne donc ça va être comme ça je me répète je me répète mais avant enfin je peux le dire maintenant avant j'étais de Paris et à Paris il y avait plein de magasins et il y en a plein qui ont fermé entre le Covid et d'autres raisons il y a Jouet Club qui a fermé son grand magasin il y a Micromania qui a fermé son Micromaniazing il y a Pickwick Toys qui a fermé à la Défense donc voilà il y a eu pas mal de fermetures de magasins ce qui fait qu'on est bien content de trouver des sites comme Asbropulse ou Magnetoys pour commander nos robots et bien je vais vous laisser fin du live merci à tous d'être venus merci à tous d'être restés on se retrouve cette année pour des revues classiques on va essayer d'en refaire avec les figurines les numéros spéciaux et les nouvelles figurines qu'on a là les vidéos news les lives et d'autres formats qui vont arriver prochainement d'ici là passez un bon week-end et à très bientôt pour une prochaine vidéo